Et vous marquez bien l'aile, le plus loin possible. Voilà, donc vous avez une aile. Bonjour mes seigneurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de vivre. Alors ici je suis dans les toilettes d'un restaurant qui s'appelle le Pantagruel, restaurant étoilé, rue du Sentier, dans le 2e arrondissement de Paris. C'est magnifique, écoutez bien, nous avons des vieilles recettes de cuisine qui sont dictées par des anciens chefs, l'imagina, on est là. Ça sent un petit peu la modernité et d'un côté le classicisme. Et bien ça tombe bien parce qu'on reçoit Jérôme Commander. C'est un artiste, c'est un réalisateur, c'est un comédien, c'est un humoriste de talent, quelqu'un qui aime bien les gamelles, qui aime bien quand c'est légèrement arrondi comme ça. Comme les gros, il est toujours au régime, comme moi. C'est pour ça qu'on va s'en mettre un petit peu à la gueule. Vous allez voir, c'est présenté par deux élégantes, très fines. L'une est sommelière, l'autre est chef de salle. On va se régaler. Oui parce que chez Codé c'est parfois un petit peu l'élégance. C'est un petit peu la douceur de... Oh merde, Codé, tu devrais te refaire quand même. L'art de vivre. 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 Ah je crois que je le vois arriver mon Jérôme, regarde comme il est beau, il est comme moi. Il est toujours au régime. Mais dis donc, mais t'as fondu, mais t'as fondu. Tu nous abandonnes ? Oui, c'est ça. Regarde ça. Ceux qui te le flèvent. Ce petit fion de poulet, ça te va ravir. Je t'en prie. Je suis très content que tu sois là. Je suis très content. Alors ici, on est Pantagruel. Parce que tu sais, cette émission, elle se veut un peu rabelaisienne. Pantagruel, c'est le premier roman de Rabelais 1532. Un peu de culture ne fait jamais de mal. J'aurais pas su le situer. Ouais, ouais, non, non, mais tu vois, on va faire entrée, plat, dessert. Je sais que t'es un peu à la diète. On est à Pantagruel, donc je te cache pas qu'ils ont prévu. Mais à un moment donné, bon voilà, soit tu piches orne. Mais je suis pas bégueule. Ouais, t'es pas bégueule. Tu refuses pas le produit. J'en fais ça. C'est très bien. On va faire ta vie, ton oeuvre. Mais d'abord, si tu l'acceptes, un petit jeu de rôle. Je t'en prie. Je fais Spielberg, alors attention. Quand je fais Spielberg, tu vois un peu la... Parce que j'ai du matériel. Comme t'es connu, j'ai tout le matériel dans la R16. Tac. Tu le vois ou pas ? Il est là ou pas, Steven ? Je prends un petit accent anglais. Je suis pas spécialisé, toi ? Bonjour. Bonjour. Jérôme ? Jérôme. Jérôme, on comprend pas. Jérôme. Excusez-moi. Si vous prenez pas bien mon prénom... J'ai un rôle, d'accord, peut-être. Vous avez un ? Maybe. Un rôle. Un rôle. Un part, Maxime. Un rôle, un rôle. Pour ce film, il y a Brad Pitt, il y a DiCaprio, il y a Margot Robbie. Margot Robbie, parfait. Big, big role. Mais en face, j'ai Jean Dujardin. J'ai Gilles Lelouch. Où j'ai Pierre Ninet, j'ai Jonathan Cohen, j'ai Tex. J'ai tous les big shows, ok ? Oui, oui. Pourquoi vous meilleurs que les autres ? Pourquoi moi meilleurs que les autres ? Euh... Vous avez fait bon voyage ? Oui, j'adore Paris. Vous venez souvent ? Quelques fois, tu veux. Je me vais aller à la nourriture. Oui, oui. C'est marrant parce que souvent, quand on voit les gens en vrai, ils ne correspondent pas tout à fait à l'image qu'on avait d'eux. Aux Etats-Unis, la caméra a maigri. Ah bah... En France, c'est grossi un peu. Clairement, clairement. Mais bon, on n'est pas là pour parler. Oui, parce que time, time is money. Time is money, exactement. Pourquoi me choisir moins plutôt que d'autres de mes talentueux camarades ? Steven, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas chiant. Ok. Alors, je n'ai pas dit que les autres l'étaient. Non, non, non. Mais... Vous, particulièrement, pas chiant. Ah, voilà. Ah, ponctuel. 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 Vous connaissez le texte ? Texte su. Ok. En français, on dit au cordeau. Au cordeau. Au cordeau. Au cordeau. Au cordeau. Au cordeau. Pas Gérard du Pal-Dieu. Bourez et tout. Vous buvez beaucoup ? France, pas d'élation. Ok, donc vous, pas boire. Alors, arriver bourré, arriver à Paris, la fiesta, les... Non, non, non. Non, non, non. Non. Non, t'as tout. Mais, il y a des coutumes. Coutumes. Ah, coutumes. Habitudes. Habitudes. Qui s'appelle les fêtes de fin de semaine. Je ne sais pas si vous faites ça aux Etats-Unis. Le week-end. Oui. Voilà, quand vous êtes en... Hamburger. Ah, oui, mais non. Nous, ça va être plutôt un petit verre de rouge. Un petit verre de blanc. Un petit peu de... Skiage. La drogue. Ah, non, non, non. Non, pas la drogue. Non. Terminé. Fête de fin de... Alors, chaque service fait sa petite fête. Donc, la caméra fait sa petite fête. Le son fait sa petite fête. Voilà. Donc, ça, je... Je vois un petit peu. J'ai travaillé un peu avec Nicholson. Fait un peu la fiesta. Ah, oui. La fiesta par le nez. Oui, oui, oui. La grosse, 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 grosse fiesta. Beaucoup de copines. Non, non, non. Ok. Vous êtes un acteur raisonnable. C'est bien, comment ? Alors, j'espère pas la caméra. Ah, ok. On m'a dit la diète un petit peu, la diète. Oui, ma 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 ma. Oui, un petit peu. Parce qu'il faudrait, pour septembre, ok, faire 70 kilos, tablette de chocolat. Tablette de chocolat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça va où ? C'est Tom Cruise, ok ? Maverick. Il est là aussi ? Oui, il sera là. Oui, Maverick. Et lui, il fait Maverick 2. Il y a Tom Guns, Maverick, Maverick 2. Ok. Ok ok ok. Et on reprend la scène, j'adore ça, les muscles, ça y est, j'aime les belles choses, les belles... Body fitness, affûter fitness. Et je veux juste, vous, on m'a dit Jérôme Commander, he's a good one. Toujours à l'heure, toujours sympathique. Texte dessus au cordeau. Et j'ai pas ça, j'ai dit, c'est la bonne personne. Pourquoi j'ai pas le temps que ça ? En tout cas, merci beaucoup Jérôme. Je comprends. Avec plaisir, donc on commence avec les amuses rouges. Vous avez tout d'abord sur l'ardoise noire, une galette de bled avec crème de lard fumée par-dessus. On invite à continuer avec la tuile de topinando, ad hoc et écorce d'orange confise. Et terminer avec la gelée d'huître et d'algues dorées, mousse citronnée et main de gouda confise. Pour l'accompagner, vous allez avoir un vin. Merci Jérôme. Qu'est-ce que c'est beau, on dirait presque du… je sais pas, comme un champagne rosé mais orangé. C'est beau. Oh ça a l'air bien. Je sens juste, je sens juste, j'ai plus le droit de boire à cause de ma maladie. Oh c'est bien, c'est bien ça. C'est fou parce que ce genre de maladie, ça tombe comme ça au hasard. Totalement. C'est fou hein. Pour rester dans la légèreté, j'ai vu si tu devais avoir un avatar acteur porno, ton nom serait Gaetano Punky. Faut expliquer. Alors tu prends soit ton deuxième ou ton troisième prénom. Voilà, c'est ça. Soit celui de ton grand-père. C'est ça. Et tu y mets en nom de famille le nom de ton chien. Voilà, c'est ça. Et toi ça donne donc ? Alors on va, parce qu'on peut en faire deux. Vas-y. Mon grand-père italien s'appelait Gaetano Punky, bon ça fait Gaetano, parce que mon chien s'appelle Punky. Mon grand-père français s'appelait Roger, et je trouve que Roger Punky… Alors on sait absolument pas où on est. Moi ? Ouais. Moi c'était Guillaume Frizette. Toi ça te fait Guillaume Frizette ? Moi je suis une nana, je dis il y a Guillaume Frizette qui passe. Je sais qu'il ne va pas me faire bien mal, tu vois. Tranquille. Mais Guillaume Frizette, il y a un côté, tu sais, les vedettes des années fin 40. Ouais. Il a eu Maurice Chevalier en première partie. Lui il était très haut, et il a eu Maurice Chevalier, Georges Guettari, tu vois. Il aurait pu, il aurait pu Guillaume Frizette. Il aurait pu, puis finalement on pense que ça s'est étiolé. Oui, voilà. Et les autres l'ont un peu doublé après sur la route fleurie. On en est à tes débuts, et j'ai lu un petit peu ta bio. Donc tu étais étudiant. Mais qu'est-ce que c'est ? Pardon hein. C'est bon hein. C'est toi qui m'emmène ici. Non, c'est délicieux. C'est délicieux. Alors, juste petit aparté, le chef s'appelle Jason. Parce que lui il faut vraiment qu'on dise Jason sinon il se fâche. Ouais. Jason Gousy. Jason ? Gousy. Lui aussi il aurait bien. Oui, c'est ça. Tu me fais pas le coup de ce que ça fait. Jason Gousy, j'ai pas envie d'y aller non plus. Jason Gousy. Ouais, il est derrière. Il est chef, faut pas trop les titiller en général. Après ça il s'est reconverti. Et aujourd'hui il a une étoile Michelin. Il a ouvert deux mois avant le confinement. Il a eu toutes les galères du monde. Et il dit lui-même qu'il a été sauvé par Guy de Michelin. Qu'il lui a apporté du monde, etc. Donc c'est un très bon. Et son épentagorel parce qu'il est très rablaisien. Et aux toilettes il met des recettes. Tu peux écouter les recettes de Raymond Oliver, de Paul Bocuse. C'est un mec qui veut revenir aux traditions mais avec de la modernité. Donc je voulais t'emmener là parce que je trouvais que c'était un très bel écrin pour nous. Donc on est dans ton œuvre. Tu es étudiant, on est d'accord, en lettres. Exactement, en lettres. À Sergipontoise. Exactement. T'es à la fac, t'es comment ? T'es un tétette. Il y avait beaucoup. T'es un brailleur. Oui parce qu'il y avait, c'est loin, mais il y avait pas mal d'écoles de commerce autour. Donc il y avait toujours des copains à gauche à droite. Ah là on fait la soirée Halloween, là on fait la soirée machin. Donc oui, j'ai pas donné ma part au chien. T'as pas dit non merci. J'ai pas dit non. C'est vrai. Tu te retrouves de parents qui sont pas du tout du métier. Pas du tout. De toi qui est évidemment j'imagine intéressé par les lettres, par l'art, par la comédie, par le théâtre. Et comment tu te dis un jour, si j'y allais, c'est quoi le petit déclic ? En fait je faisais des canulars. Parce qu'en fait on démarre souvent par la radio. Oui bien sûr. Parce que c'est un peu comme les petites scènes, c'est plus accessible qu'une télé. Bon à l'époque il y avait pas les réseaux évidemment. C'était une grosse radio locale, tout ça a disparu, maintenant c'est des réseaux. Sans être trop technique, mais c'était une grosse radio locale. Et donc très gentiment je me retrouve chez le directeur artistique de la boîte de Patrick Sébastien, qui faisait des prime à l'époque sur TF1 je crois encore, ou en France 2 d'ailleurs. Et qui me dit écoute, t'es mignon mais t'as 20 ans, bon, nous il nous faut des artistes un peu plus, puis je saurais pas quoi faire. En revanche, va voir mon ancien assistant, qui démarre une émission qui s'appelle Graines de Stars. Oui je connais, je connais, tu connais, t'es libre mardi 22, oui je suis libre mardi 22. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai démarré. Ça va, ça va, ça va, Jérôme Commander, le challenger, Jérôme ! 21 ans, on a l'impression d'avoir un combat de boxer, 21 ans, ouais. Tu fais l'arbitre ? Non, arbitrer, regarde, c'est ce soir l'arbitrage est ici, avec les boîtiers et vous à la maison évidemment. Et ouais, t'es prêt Jérôme ? Ok c'est bon. Ça va le faire ? Top applaus. Top applaus, il le fait aussi, vous voyez c'est un imitateur, ça tombe très bien. Le titre de son sketch c'est Vox Populi, il s'appelle Jérôme Commander, c'est parti challenger ! Et tu démarres d'ailleurs dans Graines de Stars en tant qu'imitateur au début, c'est ça ? Ouais exactement. Et tu auras participé dix fois, c'est ça ? Dix participations si tu dis pas de bêtises ? Ouais, mais à l'époque c'était un vrai... Bien sûr. C'était très suivi quoi. Très très connu. Jean du Jardin, Graines de Stars. Ouais, Bruno Salomon. Bruno Salomon. Toute la bande des Nous C'est Nous. On va accompagner le prochain plat, on va donc à Muscad et Cèdre Blumen. On est sur du melon de Bourgogne, au cépage, on va voir. Oui mais voilà. Alors attendez, comme c'est beau. C'est le côté assez vif qui va permettre de trancher avec les différentes textures de l'œuf. Et puis votre prochain plat. Ah c'est de l'œuf ? Et le beurre est fou. Alors ça, il faut pas mettre ça à moi parce que... Déjà que moi je suis gros, je veux dire, je peux pas en plus le beurre. Et puis voilà. On se dit, faut pas, faut pas, on sait qu'il y a des plats derrière. On sait qu'il y a des plats, mais c'est un plat quoi. Voilà. Moi je t'ai connu, alors j'allais dire quand j'étais gamin pas du tout, parce qu'on a pratiquement le même âge, on a deux ans de différence. 776, petit bélier. Bélier, ouais. Son nom balance. Non mais bah oui, mais autant être précis. T'as raison. T'imagines, une fake news et il est ascendant Sagittaire. Les réseaux s'emballent. Obligé d'aller démentir chez Gilles Boulot. Le mensonge de trop. Le mensonge de trop. Et moi je t'ai découvert dans un Insta Bénoir. Ouais. Qui est, on est dans les années 2000. Exactement. Deux ans d'émission. Ouais. Insta Bénoir. MultiKiss Super Tchao, pensez-vous bien, salut ! Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui attendent leur cadeau du Père Noël. Les bras croisés devant la cheminée. En attendant que ça arrive. Et puis il y a ceux qui font en sorte que ça se réalise. Qui donnent un petit coup de pouce au Père Noël. Parce qu'ils croire c'est pas suffisant. Venez avec moi, on va regarder le sommaire. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Pour avoir comme ça, cette drôlerie, ça veut dire que tu faisais déjà marrer les copains à l'école. Evidemment, enfin j'imagine. Parce que quand t'as vu Graines de Stars, tu t'es dit d'un coup, t'avais fait des canules à radio, tu t'es dit d'un coup, je me sens, j'y vais. Parce que t'as un vrai talent quand on regarde Graines de Stars. Aujourd'hui j'ai du recul en disant, je ferai plus ça. Mais il y a un vrai talent qui se dégage. Tu l'aurais pas fait dix fois si t'avais pas de talent par rapport aux autres. D'abord, merci. Mais oui. Je sais pas, non. En fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est commun à plein de débuts de comédiens ou d'humoristes. C'est l'inconscience. Oui, ça c'est sûr. Tu ne sais absolument pas où tu mets les pieds. Tu es très content. Je trouve ça super. Les textes. Aujourd'hui je ferai ça, je pense que je me mettrais une balle dans la bouche. J'arrivais l'après-midi, je les écrivais, et ça se voit. Je les écrivais sur un coin de nappe. Bah oui, oui. C'est totalement inconscient. Après j'avais 20 ans. Ouais. Donc 20 ans, tu fais un peu n'importe quoi. Mais je sais pas, tu m'aurais dit, je faisais ça, c'était cool. J'avais le trac, mais je m'aurais dit, on va chez les copains, on va boire un coup, c'était pareil. C'est ça qui te fait faire ça, c'est que tu es complètement inconscient. Et tu as commencé à en vivre, toi, quand du coup ? Non, assez vite. Assez vite ? Après Grind the Stars ? Ouais. D'accord. J'aime bien cette définition là, parce que je trouve que souvent on me dit, j'aimerais bien être comédien. Je dis, mais est-ce que tu peux en vivre ? Et je trouve que c'est le meilleur curseur pour savoir si tu fais ce métier ou pas. Pour moi, c'est ça qui détermine ton entrée dans le métier, c'est quand tu commences à en vivre. Alors là, on vous écoute religieusement. J'aime bien, il y a le décor homme, tu vois, comme théâtre. Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est beau ! Donc, vous avez là une déclinaison autour de l'œuf. Dans l'assiette principale, c'est un œuf façon d'en manger avec un cœur coulant, déposé sur une émulsion de harangues fumées. Par-dessus, vous avez des tuiles de poireaux et d'algues lorées. Ici, j'ajoute un bouillon de poireaux avec un œuf de caille confit, harangues fumées et poireaux confit également. Mais c'est dingue ! Et dans la dernière déclinaison, vous allez avoir un pâté en croûte de poireaux et harangues fumées sur une crème de harangues et d'algues lorées. Il n'y a pas d'ordre de dégustation. Vous pouvez manger dans l'assiette principale, aller dans un... T'as vu comme c'est frais ? Un chicando s'il ne t'emmène pas au kebab, hein ? Non, là... Bravo les gars ! Bravo les gars ! Magnifique ! C'est magnifique ! Non mais c'est... T'as vu ? Eh oui, c'est délicat ! C'est délicat, voilà. C'est délicat. C'est comme toi, c'est délicat. Alors l'entrée, moi j'ai envie que tu me parles un petit peu de la scène. Parce qu'il y a évidemment Graines de Stars, après il y a Insta-Bénoir, après il y a la radio, et puis tu faisais déjà de la scène. Et à un moment donné arrive ce que j'ai lu, le moment, on va dire, clé de la scène, c'est quand tu joues dans Rien à déclarer, que Nany Moon te repère et du coup décide de te produire. Oui, avant il y a eu... Il y a eu les ch'tis avant. Oui, il y a eu les ch'tis. Oui, bien sûr, tu joues dans les ch'tis. Une fois que Dany Moon te repère, on va dire, là tu rentres dans le grand monde du One Man Show, j'allais dire. Palais des Glaces, c'était à l'époque déjà Jean-Pierre Bigard qui avait le Palais des Glaces. Ouais. Et là, ça a commencé à l'aider, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est un peu l'envol de commandeur. Enfin l'envol... Non ? Parce que... L'envol... Non mais oui, du grand public. Je suis très content parce qu'on utilise très peu de métaphores aériennes à mon encontre. Tu vois, tout ce qui est... Je sais pas... Tu vois, Gérôme de commandeur dit l'oiseau, ça c'est... Non, Dany vient, il voit le spectacle, il me dit, écoute, moi ça m'intéresserait de te produire. Moi je suis... Mais vraiment sidéré quoi, parce que... Je suis dans une période de café-théâtre... Voilà, où on peut vraiment allonger les jambes quand on... Voilà, enfin... Il y a de la place quoi. Ok. Dans la construction, on va dire, d'une carrière, même si je trouve que le mot est un peu... Milgaire. Mais dans la construction du fait... Un parcours ! Un parcours, qu'on arrive à en vivre. Entre la scène, la radio, et j'allais dire télévision-ciné. Mais... Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Parce que... Bah... La radio c'est l'alimentaire. Ouais. Moi aussi... Enfin, c'est un alimentaire formidable. Attention... Parce que tu développes à la radio... Ouais, ouais, ouais. Tes personnages, tes voix... Ah ouais, ouais, ouais. Tes attitudes... Moi qui t'écoutais énormément, j'ai retrouvé des choses peaufinées de la radio que tu peux mettre sur scène. Ouais, ouais. On est d'accord ? Ah oui, ça m'a marqué. Et puis c'est un... Enfin, là en l'occurrence c'était Europe 1, ça a duré 8 ans. Et... Mais t'imagines, on te dit... Ce matin on reçoit qui ? Bah, Gérard Depardieu. C'est ça. Bernard Tapie, Charles Aznavour. Enfin, c'était... Alain Chabat, Jamel, enfin, etc. Etc. Donc, c'était... Ouais, là t'es projeté. Quand je dis que t'es projeté... Ah, c'est une école... Peut-être la plus belle. Peut-être la plus belle école, avec le café-théâtre, avec... Tu regardes Les Enfants de la télé, là où tu étais. T'étais superbe chroniqueur, d'ailleurs, dans Les Enfants de la télé. Oui, j'en ai fait. Et dans Les Enfants de la télé... Alors, parfois, c'était poussé, je trouve, un peu à l'excès. Dans le sens où t'avais des invités... Ou ils étaient invités récurrents, genre Elie Seymoun et tout. Oui, bien sûr. Et à la fin, tu voyais la souffrance, tu vois. Ou même Eric et Ramzi. Tu sais, c'est la souffrance de dire à chaque fois le qui mieux mieux de la vanne du... Et là, carrément, au bout d'un moment, tu dis, attendez, je peux proposer autre chose quand même que... Voilà, montrer mon cul, faire un truc comme ça. Oui, après, c'est une... On va dans l'Anglo-Coussillon, de l'année dernière départ. On est sur un assemblage de Musca d'Alexandrie et Musca petit grand. Donc, quelque chose d'assez aromatique et ça peut être intéressant. C'est un vin orange, donc il y a quelque chose de légèrement astringent, en fait, entretenu. Qui va jouer avec la bisque, notamment, avec un petit peu au ras pour un traduit de propres mots. Ok. Ah, je ne sais pas du tout ça. Quand je redeviendrai alcoolique, je boirai ça. Ouais. Tout seul dans ma caisse, même, peut-être. Et non, quand je redeviendrai gourmet, tu voulais dire. Esthète. Esthète. Quand je redeviendrai esthète. Alors moi, non, non, j'avais le... J'avais l'alcool tout le temps, moi, partout. J'avais celui-là et j'avais celui des PMU avec des grands Ricards cul-secs. Monsieur, vous avez là le sandwich de Omar. Oh là là là. Vous avez une farce fine de poule et de pince. Entre deux tranches de pain de mie et sa bisque réduite écorcer. Voilà. Et également quelques fleurs de trajet. Ok. Pas pour moi, merci. Je compense. Merci. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, t'as vu, hein. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, MeToo, etc. Et t'as entièrement raison. Puisque de toute façon, aujourd'hui, tu peux... Alors là, pour le coup, je ne dis pas, on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas vrai. Il faut en tout cas le dire avec l'art, la manière et le contextualiser énormément. Mais tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est marrant parce que moi, j'en ai fait un... Le début de mon spectacle, c'était là-dessus. C'est que je me disais, 90% des gens qui nous disent qu'on ne peut plus rien dire, ils te citent des exemples. C'est quoi qu'on ne peut plus rien dire ? Regarde, quand machin faisait tel sketch sur tel truc et tout, c'était ou hors de propos, ou homophobe, ou misogyne, ou... Tu dis, bah ouais, mais en même temps, on parle des années 80, mais il y a autant d'espaces qui te séparent des années 80 de la Seconde Guerre mondiale que nous des années 80. Tout à fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui ont presque un demi-siècle. Encore heureux que la société, en un demi-siècle, allait un petit peu bouger, quoi. Surtout qu'en France, on est plutôt conservateurs. Non, c'est vrai. Comment veux-tu ? Ah, on ne peut plus rien dire. Mais tu me parles de choses qui avaient lieu en 82. Oui. Oui, les gamins, aujourd'hui, ils se posent moins la question de leur identité sexuelle que peut-être il y a 20 ou 25 ans. Oui, ça paraît une aberration folle de ne pas avoir l'égalité salariale. Bien sûr, bien sûr. Que la mixité, c'est quelque chose de totalement induit et naturel dans la société, etc. Et heureusement que les digues, elles sautent. Et je trouve que les gens qui vont en salle, je parle vraiment du public de la salle. Bien sûr. Je ne parle pas du grand public qui peut connaître ton visage. Je parle vraiment des gens qui aiment le spectacle vivant. Il n'y a pas une personne en 25 ans qui m'a dit vous allez trop loin. Mais pas une. Ben oui. Ça n'arrive jamais. Parce que c'est une boîte noire, il n'y a pas d'enfant qui crie, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de lumière du jour. C'est une convention. C'est ça. C'est un postulat. C'est un contrat. Et personne... Alors, il y a des hauts, des fois, c'est des hauts de... Moi, j'aime bien dire d'accompagnement. Bien sûr. C'est comme un applaudissement, un haut, c'est un haut... C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. C'est des montagnes russes, quoi. On a l'estomac qui se soulève. Mais il n'y a jamais... Et c'est ça qui fait la beauté du spectacle vivant. C'est venez me voir parce qu'on sera entre nous, quoi. C'est un peu l'idée. Il y avait une très... Une très chouette enquête de Libé il y a un an ou deux là-dessus. Qui était partie de ce postulat-là. Et qui disait... Bah tiens, on va aller regarder. Et en fait, ils avaient retrouvé des gens qui étaient... À l'époque, en maison d'édition de VHS. Des gens qui s'occupaient de... La fameuse captation de spectacle de Pierre Desproges au Théâtre Grévin. Y a-t-il des Juifs dans la salle ? On m'a dit qu'il y a des Juifs qui se sont glissés dans la salle. Ce n'est jamais passé à la télé. C'est-à-dire que tous les témoins de l'époque... Les gens du petit rapporteur, l'émission était quand même arrêtée. Tous les gens qui travaillaient à l'époque, qui aujourd'hui sont plus âgés. Ils disent que... Non, on ne pouvait rien dire. Oui, tout à fait. Et qu'il fallait avoir, je dirais, l'épaisseur de Drucker... Pour amortir. Pour amortir, quoi. C'est servi délicatement, en plus, ça. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez donc le filet de lieux jaunes à votre assiette principale. C'est déposé sur une crème de haricots blancs. Et vous avez des haricots borghetti. Au-dessus, des pousses de petits pois. Et avec un condiment de pignon de pain. Ici, jambon de poisson. Avec un lait infusé au pignon de pain. Et enfin, patilla de l'hôte. Avec sa sauce pil-pil. Donc, c'est une sauce qui est faite avec le fumet de poisson. Pour vous, monsieur. Vous avez l'anglais du veau dans la serre principale. J'ajoute le jus de viande réduite et écorcé. Vous avez également du persil chubéreux travaillé en différentes textures. Vous l'avez rôti et en chapeau dans la serre principale. Ici, en émulsion et en piqueuse, avec du veau à l'intérieur. Et enfin, d'alors de clinaison, tartare de quasi-beau. Omar par-dessus, une petite tripotée de pomme Granny Smith que vous retrouverez aussi dans la serre principale. Je l'ai pu rester au juste ici. Merci beaucoup. Alors, Jérôme. Donc, nous avons fait la radio. Nous avons fait le théâtre. Et on va parler un petit peu de cinéma. Parce que ça, quand même, cinéma. On peut dire que le Jérôme commandeur, il est présent. Hein ? Le GG sur les cinoches. Tu as pris du pop-corn. À un moment donné, tu as sa ganache. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Comment ça a commencé ? Premier plateau. Et comment ? En fait, c'est marrant. Ça s'est passé comme au One Man. Et je me dis finalement, c'est un peu le sens de ma vie. C'est-à-dire de faire des choses très progressivement, tout doucement. J'ai eu des... Comme les petites salles. J'ai eu des petites salles et des petits rôles. Bien sûr. J'ai eu des moyennes salles, des moyennes rôles. C'est vrai. Des moyens rôles. Est-ce que c'est aujourd'hui ton plus gros gif ? C'est pour ça que je disais que le triptyque gagnant, c'est peut-être la scène, un peu de radio et du cinéma. Est-ce que si tu faisais que du cinéma, tu dirais non, je ne peux pas, la scène me manque trop. Oui, oui. Non, c'est des plaisirs différents. Ce qui est bien, c'est de varier les plaisirs comme l'expression. Et on te dit, c'est maintenant, tu n'as pas douze fois pour être bon, tu as trois, quatre fois max. Mais... Du coup, il y a presque un truc un peu du théâtre. Oui. En fait, on les oppose, mais ce n'est pas si loin que ça, moi. Je sais que souvent, quand la caméra est sur la personne en face, j'aime bien passer après elle parce que je répète, je répète, je répète, je cherche, je fais des choses que je ne ferai peut-être plus quand je serai filmé. Mais j'aime bien cette idée de chercher, de chercher au cinéma. Et en fait, tu peux aussi prendre un plaisir de théâtre ou de one man au cinéma parce que tu essayes des choses finalement comme si c'était le mardi, le mercredi, le jeudi. Sauf que c'est exactement ce que tu viens de dire, tu le fais toutes les dix minutes, tous les quarts d'heure. C'est ça, tu as réalisé toi-même deux longs métrages. Est-ce que comme ça, tu as aussi pu... Comment dire ? Parfois, il y a une frustration quand tu es en tant que comédien sur... On t'attend, puis tu ne sais pas si ça va être gardé, tu ne sais pas si c'est voilà. Puis tu te dis, moi, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, puis je ne l'aurais peut-être pas écrit comme ça, puis je ne l'aurais peut-être pas filmé comme ça. Est-ce que du coup, ça, tu as pu te dire, là, c'est l'éclat total. Non seulement, je me mets en scène, mais en plus, je filme exactement comme j'ai envie que ça soit. Oui. Oui, c'est ça ? C'est un peu intellectualisant, je trouve, le plaisir du réel. Il y a quelque chose de très coupeur de cheveux en quatre parce que... Mais si, on aurait. Tu es avec ton assistant réel, ton directeur de production. Il faut trouver un lieu de tournage qui rentre dans les disponibilités de ton comédien. Et c'est une scène d'autoroute et on a eu la DDE et ils ne veulent pas. Donc, il y a un côté Rubik's Cube. Et alors, j'ai une autre question, c'est comment tu vois l'avenir du cinéma ? Parce que... Aujourd'hui, c'est évidemment le cinéma. Jamel l'a très bien dit, d'ailleurs, au César, elle, de l'édition cette année. Les plateformes, Netflix, Amazon, Disney, etc. Quand tu veux réaliser un film aujourd'hui, c'est soit, tu vas passer par les gourmands épatés, mais il faut qu'ils le prennent. Et après, la grosse incertitude des salles. Bien sûr. Tu as les Marvel, les blockbusters, etc. Oui. Tu vas faire ta place au milieu. Et après, derrière, tu as Netflix ou tu as Amazon. Mais à ce moment-là, si tu les vends, ce n'est plus ton film. C'est le film d'Amazon, le film de Netflix, le film de Disney. Comment ça... Comment tu... J'ai l'impression que c'est lié aux histoires. C'est-à-dire, c'est lié à ce qu'il se raconte dans le scénario. Je discutais, l'autre jour, avec un producteur de télé. Il me disait, quand on reçoit des invités, aujourd'hui, on fait presque un peu le métier d'un distributeur ou d'un producteur de cinéma. Alors maintenant, comme ce n'est plus forcément du cinéma, ça peut être de la plateforme, en tout cas de fiction. Et il me disait, on... En fait, il faut totalement connecter le projet à sa finalité. C'est-à-dire que l'erreur n'est plus permise. C'est-à-dire que le fait de penser qu'un projet puisse aller à un endroit, et si ce n'est pas tout à fait son endroit, il est ramassé en 17 secondes. C'est-à-dire que le futur, je le vois là, dans quelque chose de très à la carte. C'est-à-dire... Oui, plus ça va, plus c'est à la carte. Dès que tu commences à écrire ton projet, tu saches exactement dans quelle boîte aux lettres il va finir. C'est ça. Et le succès le plus gros, pour l'instant, à tes yeux... Tu veux dire ? Au cinéma. Je ne sais plus, ça va être... Irréductible ? Irréductible, oui, il a fait 800 000 entrées. Il a fait 800 000 entrées. Et là, en plus, il est sur toi. Ouais... Retour chez ma mère aussi. Il a fait 2 millions... Ah oui, retour chez ma mère, c'était très bon. 2 millions entrées. Oui, il y en a eu... Barbecue ? Barbecue, voilà. Barbecue, c'est magnifique. Barbecue, je sais qu'il y a la suite Plants de Chat. Vous pensez déjà à Brazzero ? Oui, c'est ça. Oui, à Woke. Il y a une scène d'herbe dans Barbecue, où... Alors, je ne sais plus le nom de ton personnage. Ah, La Sangria au Petrus. La Sangria au Petrus. C'est à la fois très drôle et un crève-coeur en même temps. Mais... On rit et on pleure. Pour un succès, il y a parfois... 5, 6 films... J'aime bien l'idée de dire qu'on fait des métiers de prototype, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce ne sera que des prototypes. C'est des prototypes. Il y a des trucs où tu dis... Mais ça serait bien qu'un jour, on te présente en disant... Le présentateur de Reims, Tame Noir, Jérôme Commandant. Oui, c'est ça, des trucs que tu as faits. Alors que c'était une cyberémission, tu vois. Mais c'est vrai que dans le... J'aurais plutôt... Parce que c'est vrai qu'il y a encore le truc... Le cinéma, le cinéma en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu... Tout est une question de notoriété, quoi. Ah oui ? Et que bon, après, peu importe ce que tu... Ce que tu fais... Je subodore que ça a toujours été le cas. Voici le dessert autour du miel et du chocolat. Merci. Miel et chocolat. Et il y a toujours ce petit... Oh, voilà. Oh, très petit toujours. Oh, oh. Une douzaine. Exactement. Aboulez-moi tout ce que vous voulez. L'assiette. Là, je suis comme un dingue. Vous savez, dans l'assiette principale, le chocolat noir du Pérou, travaillé en gavotte et en crème. Les tuiles cylindriques, c'est une crème de miel de montagne. Dans la coupe, vous allez avoir une glace au miel et au lait. Et enfin, un chamallow au miel que je vais venir brunir. Oh, brûlez-moi le chamallow ! Je l'ai en DVD, d'ailleurs, aussi, celui-là. Un petit croquant de chocolat et je vais ajouter un gelé aux gruets de cacao, miel. Ah, mais même si c'est en forme d'abeille, etc. Mais oui, c'est extraordinaire. C'est trop délicat pour moi, je dirais. C'est bien trop délicat pour moi. Merci. C'est très, très bien. C'est extraordinaire. T'as vu, hein ? Je t'avais dit, le problème de ces restaurants, c'est qu'on ne peut pas… Exactement. Pour accompagner le travail qui a été fait, on va à Muscat de Venise, c'est le domaine de la pijade. On est sur du Muscat de tigra en cépage. D'accord. On est sur du baume de Venise, ça, c'est magnifique. Et ça fait 15 degrés, ça ne peut pas faire de mal aux paysans, ça. Ou alors, ça ne fait pas de mal à une abeille. Alors, elles se sont décollées, Maya ? C'est extraordinaire. Ah oui ? Alors, dessert, comme ça, eau des beautés. Petite anecdote. On aime bien ça, les anecdotes. Des petites anecdotes, voilà. Pas longues, un petit truc où tu te dis, tiens, ça va. Ah, oui, tiens, j'en ai une qui me vient. Je suis très fan de la génération d'avant et de celle encore d'avant. Donc, parents et grands-parents. Et en 2000, il y a une espèce de rumeur, comme ça, qui se répand que ce sont les adieux d'Aznavour. Oui. Peut-être le plus grand chanteur français que tu vois dans le monde. Mais, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Si je dois émettre un petit quelque chose… Un petit bémol. Un petit bémol. Je trouvais ça un peu… Un peu… Je trouvais qu'il restait vraiment dans le carcan, quoi. Oui, oui, ok. Oui, oui. À l'ancienne école, il n'allait pas de données plus. Exactement. Il n'allait pas de données énormes. Et le hasard fait que, je ne sais plus, un mois après, Côte d'Ogaro passe dans cette même salle. C'est Palais des congrès. J'y vais par curiosité, quoi. J'ai vu, je pense, un des trois plus grands concerts de ma vie. Une cathédrale de lumière. Un homme d'une générosité, d'un amour. Oui, il donne tout. Si tu lui dis, tu en fais une autre, il en fait une autre. Il est là, quoi. Et puis, alors, sans comparaison trop facile avec la boxe, Il y a sa chanson, mais… Un boxeur. Vraiment, il… Même dans sa gestuelle. Oui, oui, oui. Je crois qu'il avait… Il me semble qu'il avait un petit peu de mal à bouger. Donc, ça rendait encore le truc encore plus tendu, presque sportif, quoi. Ces cuivres derrière, tous ces jazzmans qui étaient dans une coque de bateau. D'accord. Non, non, mais… Et tu te dis, c'est marrant parce que… Il y en a un qui représentait… Bien sûr. L'establishment, l'institution, à juste titre, d'ailleurs. Et l'autre qui, en tout cas, à l'époque, n'avait pas du tout ce statut-là. Et je suis sorti, mais je ne savais plus où j'étais, quoi. D'accord. Et alors, une autre petite anecdote que tu aurais… Je ne sais pas, sur un tournage, sur le cinéma, sur la télé, sur tout ce que tu veux. Quelqu'un, par exemple, qui est… Quelqu'un où tu ne t'attendais pas à être… Donc là, tu disais Nougaro. Quelqu'un où tu ne t'attendais pas à avoir. Une rencontre où tu t'es dit « Waouh ! » Humaine, professionnelle, tout ce que tu veux. Ok. Je me souviens qu'une fois, à Insta Baignoire, c'était l'émission que j'animais sur France 2. Et on fait un numéro sur la sexualité des jeunes. Ok. Et donc, un assistant va chercher une poupée gonflable. On fait un sketch avec une poupée gonflable. Je pense que le sketch n'était, à mon avis, pas… Et pas rester… Ça sera rediffusé, là. Oui, oui, oui. Et pas rester dans les annales, si tu me permets cette… Cette analogie. Cette analogie, voilà. Et donc, on laisse la poupée gonflée sur une table. Voilà. Le studio se vide. Tout le monde va déjeuner et tout. Puis on revient. Plus de poupée. Ah, t'es con, qu'est-ce que t'as fait avec la poupée ? Ha, 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 ha… Mais non, je te dis, j'ai tout le monde dans l'équipe. Non, c'est pas moi. Je cassais pas les couilles avec cette poupée. Oui, je me suis barré avec la poupée. Non, j'ai pas dit que t'es barré avec la poupée. Il y a eu une poupée, elle est plus là. Au moment, le back combat, faut retrouver… Parce qu'au bout d'abord, ça devient un sujet. Oui, ça crispe. Ça devient un sujet. Elle doit être en dessous. Non, elle est pas en dessous. Mais quand même, la poupée, je l'ai vue. Elle faisait un mètre cinquante. Elle est où, cette poupée ? Bon. Et puis du coup, c'est plus drôle, quoi. C'est… Ecoutez, les gars, s'il y a quelqu'un qui a été prendre la poupée, il la rend, quoi. Non, non, c'est pas moi, machin. Et là, au bout du couloir, un vieux technicien, genre Kika Togo… Il sort. Une espèce de remise déco, locale, matérielle. Ah bah, je l'ai retrouvée. La poupée. Mais non. La poupée était comme ça. Elle avait un genou derrière la nuque. Plus de doigts de pied. Ah bah, il s'était éclaté, le copain. Je pense. Et donc, il nous ramène la poupée, qui ressemblait à peu de choses près au gilet de Thierry Lhermine dans le Père Noël. Et donc, il dit… Elle est là. Poupée, je pense que tu pouvais nettoyer le comptoir d'un PMU avec. Eh bah, merci, Gilles. Bon, on va pas faire ce que c'est avec la poupée. C'est… Tu le vois. Tu l'imagines avec… Ah, vous parlez de Janine, ouais. Ouais, je l'ai peut-être vu, ouais. Mon cher Jérôme, c'est l'instant quiz. Alors, je sais que tu es un exégète de Coluche, je t'ai fait un quiz sur Coluche. Ok. C'est très simple, il y a six questions. Si tu réponds bien à quatre questions, tu as gagné. Si tu ne réponds bien qu'à trois questions, on considère qu'on est ex aequo. Si on considère que voilà, tu as perdu, tu vas prendre ce qu'on appelle… Alors, à l'époque, c'était la tequila du cascadeur. Mais comme on ne boit pas d'alcool, moi je ne bois plus d'alcool. Ouais. On a mis dedans de l'encre de sèche. Je t'en prie. Pimentée de sa race, tu vois. Ouais, 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 ouais. On a du sel. Ouais. Et on a du citron. Mais comme c'est du cascadeur, c'est inversé. C'est-à-dire qu'il faut sniffer le sel, boire cette merde, et se mettre le citron dans les huiles. Alors, c'est l'histoire d'un mec, sketch mythique raconté par Coluche en 74, à l'émission de Guilux. Oui. Il n'a pas été écrit par Coluche. Il l'a piqué à son copain. Mais à qui ? Euh… Je dirais Romain Bouteille. Eh ben non, il l'a piqué à Rufus. Ah merde. Il l'a piqué à Rufus, et Rufus lui a dit, « Tu m'as piqué mon truc. » Il a dit, « Oui, mais maintenant, je lui dis mieux que toi. » Voilà. Copie comique de l'époque. Exactement. Oui, mais quand c'est moi, c'est drôle. Ouais, quand c'est moi, c'est drôle. Il piquait au copain, et demain matin, je lui dis mieux que toi, c'est drôle. Voilà. Tu te rapproches du petit bazar. Je te le dis. Gérard Houry n'appréciait pas beaucoup de travailler avec Coluche pour une simple et bonne raison. A. Il arrivait tout le temps bourré. B. Il mettait des mains en fesses aux assistantes. C. Il refusait de faire plus de trois prises. Euh… Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression que ça lui ressemble, mais je dirais trois. Effectivement, il refusait de faire plus de trois prises. Et puis, ce n'était pas du Coluche de mettre des mains aux fesses aux assistantes. Non, non, non. Mais peut-être qu'il estimait que sa fraîcheur se perdait. Non, non, non. C'est parce que le temps, ça faisait vraiment suer. Ah oui, oui. Ça le faisait brère d'attendre. Donc, il disait non, non, trois prises, et va, 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 va. Il y a autre chose à foutre, moi. Et non, non, il était très, très poli sur les plateaux. D'ailleurs, il y a une anecdote avec la nièce Soral qui disait par voie de presse, Coluche a toujours été très poli et très gentil avec moi. Et par voie de presse, toujours, il a répondu. Continuement, physique, on n'a pas vraiment le choix pour baiser que d'être poli. Du Coluche, pas drôle. Dans l'émission de Patrick Sabatier, on se souvient ? Le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité. Quel a été le génie de Coluche ? Ah oui, en début d'émission. Ouais. Il a dit je retire tous les jokers. Tu ne trouvais pas que j'ai l'impression de ça ? Non, non, non. Non, non. Fumier, va. Je te baisais à la gueule. Ça ne se voit pas, mais je... Tu transpires un peu, là, quand même. Je transpire un peu. Si tu transpires, tu transpires. Qui a définitivement convaincu Coluche de ne pas se présenter aux élections de 1981 ? C'est-à-dire que là, tous ses copains, il lui a dit il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Il y a quelqu'un quand même, il lui est arrivé, il lui a dit là, vraiment, il ne faut pas déconner. Eh bien, oui, je la connais cette histoire. Je pense que ça vient du staff de Mitterrand. C'est Jacques Attali. C'est Jacques Attali. Oui, tout à fait, ça vient. Moi, je l'avais vu dans le film sur Coluche qui a été fait par Decaune. Evidemment. Et effectivement, à un moment dans la scène, on voit bien Jacques Attali qui dit non, mais là, on va faire gagner la gauche. Et ils lui promettent mon zémerveille quand la gauche passera. Et évidemment, ça a été un des cocus de la gauche, comme beaucoup. Dans le myopic d'Antoine Decaune, toujours, on en parle. Sorti en 2008 avec François-Xavier de Maison. Voilà. On salue mon François-Xavier qui l'a très, très bien interprété. François-Xavier a une particularité physique. Alors, tu veux dire ? Physiquement, il a une particularité, François-Xavier. Mis à part ce bel homme qu'on connaît. Dans ce rôle ? Non, non, non. Dans la vie. Dans la vie. Ah, dans la vie. Un truc genre tout con. Très bizarre, très bizarre. Moi, je me foute sa gueule avec lui tout le temps avec ça. Parce que dans les films, parfois, on le voit. Et puis, tu fais... C'est vrai qu'ils sont petits, quand même. J'étais un truc, là. Ils sont petits. C'est ça, hein. Ils sont petits. Ça te met sur la voie du bazar. Ils sont petits. C'est téton. Il a des tout petits tétons. Tu regarderas. On le voit torse nu. Il a des tout petits tétés, comme ça. Tout petits. Tu verras. On en mettra l'image. Bon, voilà. Petite image sur les tétons de François-Xavier de Maison. C'est important de faire un point. Et euh... Ça n'a jamais fait la une. Enfin... Ça n'a jamais fait un reportage chez Tabith. Tu veux dire ? Non. Non. Il n'a jamais fait le portrait de la semaine. Il n'est pas invité pour ça. Non. Pour ses talents d'acteur, oui. Attention. 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 J'en ai deux, là. Tu frôles la correctionnelle. Ouais, vas-y, vas-y. Tu frôles la correctionnelle. Alors... En quelle année il a été oscarisé pour Tchéopentin ? Césarisé. Césarisé. J'ai dit oscarisé. Césarisé, évidemment. Euh... Je dirais 84. Tu fais chier. Bon, bah écoute, je suis obligé de... Allez. Allez. Alors, on a dit. D'abord, le sel. Oh la fache. Ah ouais. C'est Pierre Palmade qui m'a appris. Oh non. Ah putain. Ça, ça existe vraiment. Ouais, ouais. C'est la tequila du cascadeur. Je ne le fais plus. À l'époque, je faisais que de la tequila. Maintenant, je fais avec d'autres trucs. Oh putain. Ah. 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 C'est quoi que t'as mis dedans ? C'est quoi que t'as mis dedans ? C'est quoi que t'as mis dedans, fumier ? Ah. 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 T'es sûr que tu voulais pas le faire ça ? Ah. 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 Ça pique. Ça pique partout. Ah. C'était plus que ça. C'est beau. C'est bon. C'est élégant. C'est fin. C'est formidable. Mais vraiment. Vraiment du fond du cœur. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Le pain de Omar. Ouais. C'est ça que tu dis ça ? Croque-Monsieur de Omar. Croque-Omar. Croque-Omar. Avec une réduction du jus de Omar. Ah c'est ça. Bien foncé. On utilise toutes les parties. En fait ça à la base c'était une déclinaison du plat du soir. On travaille le Omar en plein de déclinaisons comme ce que t'as pu manger ce qu'il dit. En fait à la base c'était une des petites déclinaisons qu'on servait le soir. On a trouvé ça cool de le servir au déjeuner en gros. En grand quoi. Ah ouais. C'est bon. Puis en petit mezzé comme ça. Donc du coup il y a plein de serveurs différentes qui se complètent. Le service elles sont parfaites. C'est un peu la même réflexion que la cuisine. C'est-à-dire qu'il essaie de travailler les produits un peu de la même façon. C'est un plat. Trois assiettes c'est un plat. Oui c'est ça. Et voilà c'est entre un peu en résonance. Et voilà. On essaye de s'amuser. On va repasser. Jérôme toi t'as dit de ton côté tu reviendrais avec moi. Oui je reviens avec plaisir. Voilà on a passé un excellent moment. Merci chef. Une étoile. On est 24 du sentier. Absolument. On est d'accord. C'est un restaurant. C'est on va dire confidentiel un petit peu. Il y a combien de tables ? Oui il y a 8 tables. 9 tables. 9 tables. Il y a beaucoup de personnel. Donc euh. Non mais si. Il y a beaucoup de copains. Il y a beaucoup de copains. Non mais c'est une très belle cuisine. On était ravis. On a passé un excellent moment. Excellent. Jérôme. Bah je te libère. Ouais. J'allais dire. Allez bonne journée. Prends ton envol. Petit pélican. Petit pélican. Merci Jason. Merci d'être venu. Merci à vous. Regarde moi ce petit culé hamster qui se tape maintenant celui-là. Hallucinant. Si même les gros nous échappent. Bon heureusement il me reste 2-3. Je vois c'est le cartus en ce moment. Pas le terrain déconner celui-là. Je'sос à tous les crocs un rey verdider. En ce moment lui, ne me Видiyou ce qui se pose là. Vaablo, pour tranquille, ッte pas... Tu peux plus...